Est-ce qu'on en parle de ce vol en bande organisée que l'URSSAF est en train de mettre en place ? Ce mail, je l'ai reçu il y a quelques jours et je t'avouerai que j'ai encore un petit peu de mal à le digérer. Imagine, tu es en train de dépiler tes mails, tu regardes les bonnes nouvelles que tu vas avoir dans la journée et là, tu vois le libellé URSAF. Déjà, ça présage rien de bon. La première possibilité, c'est qu'ils viennent te demander de l'argent. Et la deuxième possibilité, c'est qu'ils viennent te rappeler que tu leur dois de l'argent. Il n'y a que deux cas. Mais là, il y a un troisième cas. Ils t'informent qu'ils vont te voler encore plus d'argent dans les prochaines années, surtout pour le statut d'auto-entreprise. Je n'imagine pas les autres statuts qui vont très certainement suivre dans les prochains mois et les prochaines années. Jusqu'à maintenant, on va parler de trois choses dans cette vidéo. La première, c'est ce sujet-là que je trouve quand même intéressant de partager avec toi puis de te partager aussi la vision que j'ai sur cette situation. Et puis, notamment, on va parler de deux autres points. Déjà, je vais te dévoiler les statistiques du side business que je suis en train de mettre en place à côté et que je te partage quasiment en live sur le canal Telegram. Tu as un lien juste en dessous. Je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps, ce canal Telegram. Donc, il y a encore peu de personnes. Ça me laisse largement la possibilité de répondre à toutes les questions de toutes les personnes qui sont dans ce canal-là. Et puis, en même temps, ça permet de discuter justement de side business, de te permettre de te partager des idées que tu pourrais mettre toi en place. Parce que tu es développeur, tu as des doigts magiques. Tu as la possibilité de développer n'importe quel outil informatique et puis potentiellement de gagner de l'argent avec, de te créer un business secondaire si tu es salarié ou si tu es en auto-entreprise et que tu proposes tes services en tant que prestataire à des entreprises d'avoir des business complémentaires qui viennent supporter ton activité initiale. Et puis, dans un troisième temps, on va surtout parler d'un outil que j'utilise qui me permet de faire de la magie avec les promptes, notamment les promptes sous OpenIA pour pouvoir développer tes propres outils avec l'intelligence artificielle. Donc, j'étais tranquillement, sagement, avec ma petite tasse de thé en train de regarder mes mails et je tombe sur ce mail de l'URSSAF. Ouais, je fais des pauses parce qu'il paraît que je parle vite. Jusqu'à maintenant, on était taxé en tant qu'auto-entrepreneur à 21%. Je te laisserai regarder dans quelle catégorie tu es d'auto-entreprise parce que, bien évidemment, c'est marqué ici, vous êtes auto-entrepreneur artisan ou profession libérale non réglementée. Bon, ben voilà, on tombe un petit peu dedans. Et puis, en plus, vous déclarez votre chiffre d'affaires avec des bénéfices non commerciaux, donc BNC. Donc, voilà, beaucoup de personnes vont, enfin, grosso modo, tout le monde va tomber quasiment dans cette assiette-là. Donc, il ne faut pas se leurrer. Ouais, donc jusqu'à maintenant, on était à 21%. Alors, moi, ça m'arrangeait de mon côté pour une simple et bonne raison. C'est que j'ai une gestion des différentes charges que je dois payer à l'État qui est très simple. D'un côté, j'ai ma trésorerie. De l'autre côté, j'ai ce que je dois à l'État. Et pour l'URSSAF, je mettais 23% de côté. Comme ça, j'étais tranquille. Ça me permettait de payer les 21%, de payer les petites taxounettes à droite et à gauche ou les petits rappels des défauts ou des machins comme ça. Donc, ça permettait de se constituer une trésorerie de charges pour l'État, tu vois. Et donc, 23%, c'est ce que je mettais de côté. Donc, 23%, je trouvais ça plutôt bien. Comme ça, tu payes tes 21%, etc. Sauf que là, direct, d'à partir du 1er juillet jusqu'à la fin de l'année, on passe à 23,1% de vol sur ton chiffre d'affaires. Donc, ça, pour moi, je trouve ça déjà un petit peu difficile à digérer. Ceci dit, 23%, je reste encore, psychologiquement, je reste quand même plutôt bien, tu vois. Par contre, quand tu sais que d'ici 2026, tu vas passer directement à 26%, ça veut dire qu'on va te voler plus d'un quart du chiffre d'affaires que tu fais en tant qu'auto-entrepreneur. Alors, tu vas me dire, ouais, mais si tu étais à ton compte en entreprise à proprement parler, tu serais taxé à 40% sur ton salaire, etc., etc. Ouais, alors déjà, je ne suis pas en entreprise, donc chacun a son problème. Et deuxièmement, quand tu es en entreprise, tu as la possibilité de retirer un certain nombre de charges, ce que tu n'as pas la possibilité de faire en tant qu'auto-entrepreneur. Et c'est là où vient le problème, parce qu'effectivement, tu as le problème de, ça va augmenter ta retraite, trouve-moi un seul patron en France qui touche une bonne retraite suite aux cotisations qu'il a payées de la part de l'État. Tu n'en trouveras pas un seul, parce que les mecs qui construisent leur, comment dire, retraite, construisent leur retraite sur la création de valeur et uniquement de la création de valeur, de la création de richesse. Et notamment, ça passe par le capital. Et donc, la problématique qu'il y a, c'est que auto-entrepreneur, c'est un statut qui est un peu particulier, où tu ne peux pas enlever tes charges. Quand tu es en entreprise individuelle, SARL, SAS, etc., tu as la possibilité de retirer ton forfait de téléphone, tes différents achats, et je ne sais quoi, que tu peux rajouter. Tu ne peux pas le faire en tant qu'auto-entrepreneur. Donc, ça veut dire que si tu as des charges de déplacement, de frais d'essence, de parking, de choses comme ça pour pouvoir aller voir tes clients, que tu payes des serveurs, que tu loues des services pour pouvoir justement développer ton activité, eh bien, le fait d'augmenter ces charges-là, ça va te permettre, encore une fois, de perdre de l'argent sur tout ce que tu ne peux pas non plus retirer. Au-delà de ça, on passe quand même, ce n'est pas deux ou trois petits points supplémentaires, c'est quand même un quart de ton chiffre d'affaires qui part en fumée. Et si tu regardes bien, parce que ça va beaucoup plus loin, on pourrait critiquer la méthode et dire, tu es un avare. Moi, j'ai mis longtemps à trouver mon orientation politique au niveau de l'économie. Je ne te parle pas, les opinions politiques et tout ça, je m'en tape complètement, mais notamment mon orientation politique au niveau de l'économie. Tu peux être entrepreneur droit tardé, bon, ça se tient encore parce qu'il y a le protectionnisme de l'économie française, comme tu peux être potentiellement un gaucho entrepreneur, mais là, dans ces cas-là, tu te flagelles parce que ce n'est pas forcément compatible. Moi, j'estime qu'on pourrait plus être libéral en France, de proposer, en fin de compte, à chacun de construire sa propre richesse ou tout du moins de proposer, de créer de la valeur en France, qui crée de la richesse pour la France, mais que cette richesse-là ne soit pas redistribuée à n'importe qui. Je te donne un exemple cuisant et qui est complètement d'actualité. Il faut bien comprendre qu'on a payé et on va payer cette année tous des impôts. Une grande partie, on va payer des impôts, ceux qui travaillent, ceux qui ne payent pas d'impôts sur le revenu, parce que quand on parle d'impôts, on pense d'impôts sur le revenu, mais tu as les premiers impôts qui sont les taxes qui sont appliquées sur les différents salaires des différentes personnes qui travaillent, d'accord ? Donc, pour le coup, tu as un ensemble d'impôts qui est reversé à l'État. Et ça, concrètement, ça reste aussi un impôt reversé à l'État. Pendant plus de... depuis le début des JO, notre cher président a pris de bonnes vacances pour profiter des JO, a laissé le pays sans premier ministre, et à ce jour, on n'a toujours pas de premier ministre. Et on n'arrête pas de mettre en avant des personnes qui se pavanent à droite et à gauche et qui nous font payer des frais de déplacement. On nous fait... comment dire... Il y a des réunions qui se mettent en place au plus haut sommet de l'État, très certainement avec des petits avantages de bonne réception et de bonne prestance qui sont payés par quoi ? Par les impôts. Et pendant ce temps-là, ça n'aboutit absolument à rien. Pour, au final, très certainement, n'aboutir à aucune politique possible et qui va paralyser la France jusqu'à la fin du mandat du président actuel. Donc, ça veut dire que, pour moi, j'estime que l'argent, la valeur qui est créée par les entrepreneurs, d'accord ? Et un autre entrepreneur, même si, la plupart du temps, ils sont salariés d'une autre entreprise dans le milieu du développement, on crée de la valeur pour la France, on crée de la richesse pour la France parce qu'on aide les entreprises à créer leurs propres produits, on les soutient dans la création de produits et très largement, tu vois. Donc, le fait d'augmenter ces charges-là nous prive d'une certaine richesse. De là à dire que ça va permettre d'acquérir des droits de retraite complémentaires pour les travailleurs indépendants. Travailleurs indépendants, ça inclut absolument tout le monde, c'est-à-dire que même les personnes qui sont, par exemple, SAS, c'est un travailleur indépendant, les personnes qui sont en entreprise individuelle sont des travailleurs indépendants, donc ça veut dire que tu cotises aussi pour eux, bon, ce que je trouve de façon solidaire, honorable, et de bénéficier une protection sociale renforcée. Encore une fois, trouve-moi un seul entrepreneur qui me dit qu'il a une bonne protection sociale en payant tous les mois ou tous les trimestres l'URSSAF, d'accord ? Il n'y a aucune protection potable proposée par l'État du fait d'être en entreprise individuelle, en, comment dire, auto-entrepreneur et de payer ses charges d'URSSAF, d'accord ? Après, il y a un petit mouvement complotiste qui dit que l'URSSAF n'est pas légal et qu'il ne faut pas les payer, je t'avouerais que moi, je préfère payer l'URSSAF largement et de ne pas avoir d'emmerdement derrière, suite à des procédures d'huissier ou quoi que ce soit, j'ai autre chose à créer. Et c'est pour ça que je te dis que c'est important, tu as deux possibilités. La première, c'est de te plaindre, comme on le fait actuellement. Là, on est en train de se plaindre. Mais la deuxième, c'est de rebondir là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire à ça ? La première, se plaindre et subir ce système-là. Ou la deuxième, c'est pour pallier tout ça, créer beaucoup plus de richesses. C'est pour ça qu'il est important pour toi, en tant qu'entrepreneur, en tant qu'auto-entrepreneur, si par exemple tu es freelance, de créer un side business à côté. Mais même si tu es en tant que salarié, concrètement, tu dois pouvoir te créer tes propres side business. C'est peut-être quelque chose et la seule chose que tu dois faire en complément de ton activité principale qui va te permettre de te constituer une retraite qui sera honorable. Parce que même si tu es salarié, concrètement, les charges qui te sont prises tous les mois sur ton revenu, ce sont des charges qui vont dans une sécurité sociale qui est en train de couler complet. La population française est en train de vivre de plus en plus. Donc, il va falloir payer de plus en plus de retraite. On voit que c'est plus compliqué aussi pour ces personnes-là qui sont déjà aujourd'hui à la retraite de vivre de façon honorable pour avoir travaillé toute sa vie pour un pays qui, au final, leur verse des clopinettes. Le fait de se constituer un petit side business qui tourne tout seul en automatique. On a des doigts magiques en tant que développeur. On a la possibilité d'automatiser plein de processus. On a la possibilité de créer des outils informatiques qui, un, rendent service à des gens et qui créent de la richesse, qui créent de la valeur, aussi bien en termes économiques. Donc, pourquoi pas retirer justement une partie de ces deux bénéfices pour pouvoir se constituer son propre side business et son revenu complémentaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai créé un petit side business à côté. Alors, tu vois, je suis assez content parce que... Alors, je te partage tout ça sur le canal Telegram. Je t'ai partagé les petites étapes qu'on avait dépassées ensemble. Donc, c'était plutôt sympathique. C'est une chaîne qui est uniquement gérée par, ou tout du moins, dont le montage vidéo est 100% gérée par de l'intelligence artificielle. Il y a une part humaine qui est mise en place dès le départ parce qu'il y a besoin de faire un tri au niveau des vidéos par rapport à un certain nombre de mots-clés. Mais voilà, aujourd'hui, créer une vidéo sur cette chaîne YouTube, ça me prend littéralement 15 secondes, d'accord ? Ça me prend 15 secondes entre l'idée du sujet jusqu'à la publication sur YouTube. Et tout le reste est géré uniquement avec de l'intelligence artificielle. Le contenu est géré avec de l'IA. Le sous-titre est géré avec de l'intelligence artificielle. Le choix des images est géré aussi avec de l'intelligence artificielle. Et puis, la description YouTube, c'est-à-dire que quand tu vas sur une vidéo, on peut aller sur la dernière vidéo que j'ai publiée ce matin, le titre, concrètement, est généré par l'IA. Toute cette partie-là est générée par l'IA. Le chapitrage de la vidéo, alors là, c'est un short, donc il n'y a pas énormément de chapitrage, donc il n'y a pas énormément de choses à prendre en compte. Mais concrètement, le chapitrage est lui-même géré par de l'IA. Donc, il reste encore des petites choses à améliorer, des petits éléments à améliorer, mais on a quand même des résultats qui sont assez encourageants et assez intéressants là-dessus. Pour une simple et bonne raison, c'est que, regarde, on a commencé, là, on était le 5 août. On était le 5 août et on était à 136 visites. Le 2 août, on était à 0 visiteurs, quasiment, pour te dire. On était à 4 visites de façon journalier. On est passé de 100 visiteurs le 5 août à un pic de 1900 visiteurs le 28 août. Et puis, hier, on était le 1er septembre. On a fait une petite baisse, parce que j'ai remarqué qu'il y avait une petite baisse le week-end au niveau des visites sur YouTube. Donc, à voir ce que ça va donner dans les prochains jours. Ceci dit, on essaye, là, en ce moment, on essaye de viser un objectif. Je t'en parlais ce matin sur le canal Telegram, mais on essaye de viser un objectif d'avoir un plafond minimum de vues dans les dernières 48 heures qui ne descendent pas en dessous des 3 000 visites. Et ça, week-end compris, d'accord ? Week-end inclus. Donc, ça veut dire qu'il va falloir trouver une stratégie différente pour pouvoir faire ça. Je vais t'en parler dans quelques instants de ce que j'ai mis en place, justement, pour pouvoir essayer d'augmenter. Et regarde, hier, il n'y a pas eu de publication sur la chaîne. Notamment, je n'en ai pas fait de la journée. J'en ai fait un petit peu le dimanche, mais il n'y en a pas eu de la journée. Et hier soir, quand je suis rentré, j'étais en train de travailler chez mon client hier toute la journée. Donc, je ne pouvais pas publier comme je voulais. Habituellement, je publie des vidéos le matin. Je fais une petite revue de l'actualité. Le midi, j'en prépare 2-3 pour l'après-midi qui seront publiés automatiquement. Et puis, après, j'en prépare un petit peu le soir pour terminer la journée. Là, je n'en ai préparé qu'hier soir aux alentours de 17h-18h, tu vois. Et à partir de 18h, les vues ont redécollé. Donc, ça marche quand même plutôt bien. Et ce qui est assez amusant, ce qui est assez confortant, c'est que les gens sont prêts à regarder des vidéos dont la voix est générée par une intelligence artificielle et dont le contenu est généré par une intelligence artificielle. En termes d'abonnés, ça donne quoi ? En termes d'abonnés, si tu regardes bien, alors, ce n'est pas la courbe la plus intéressante, mais on a quand même des bons petits pics d'abonnés. Puis, on voit que j'ai vraiment commencé à bombarder cette chaîne-là le 22 août. Donc, ça veut dire que les visites que tu vois ici ne démarquent qu'à partir du 22 août. Du 22 août, on est passé de 400 visiteurs par jour à 1 000 visiteurs par jour. Et à partir du 22 août, ce que j'ai fait, c'est que j'ai retiré toutes les anciennes vidéos qu'il y avait sur la chaîne. Donc, les nouvelles visites ne sont que le fruit des vidéos que l'on a créées dernièrement. Et en termes d'audience, c'est là où c'est assez intéressant, notamment, alors, on va voir en termes de spectateurs réguliers, voilà, c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est que les personnes qui s'abonnent continuent de regarder, en fin de compte, tes différentes vidéos. Donc, on a quand même, on a une espèce d'engagement qui est en train de se créer sur ce site business. Et on a deux objectifs. Le premier objectif, on l'avait atteint, d'ailleurs, dernièrement, on a passé la barre des 500 abonnés et YouTube nous a félicités. On a eu notre petit trophée, tu vois, on a, enfin, ils ont, YouTube gamifie énormément cette partie-là. Quand tu as une vidéo, je ne sais pas si celle-ci, elle est dans les six premières, non. Quand tu as une vidéo qui est dans le classement des 1 sur 10, tu as des petits feux d'artifice à cet endroit-là. Ici, au niveau des statistiques, voilà, toi, tu as des petits feux d'artifice à cet endroit-ci. Ça, c'est des choses qu'on peut piquer à YouTube pour les mettre dans nos applications. Quand un utilisateur atteint une certaine étape, eh bien, on peut peut-être aussi l'encourager à faire ça. Donc, n'hésite pas à piquer des petites idées à droite et à gauche. Je t'en partage au fur et à mesure aussi sur le canal Telegram. Je t'en ai parlé justement de cette idée-là sur le canal Telegram aussi. Donc, c'est des choses que tu peux, que tu peux en retirer, t'en inspirer pour pouvoir les intégrer dans tes applications. La gamification, ça marche énormément. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes persévèrent un petit peu sur YouTube. Donc, on a un premier objectif qui a été atteint. C'est les 500 abonnés. Et notamment, si tu vas dans les petits objectifs ici, voilà, on a atteint notre objectif de 500 abonnés et de 3 vidéos publiées dans les 90 derniers jours. Donc, ça, c'est check. Maintenant, on a deux autres objets, enfin, on a un autre objectif à atteindre. C'est un, les 3000 heures de visionnage à réaliser avec, donc, 3 millions de vues faites dans les 90 derniers jours. Alors, je ne suis qu'à 6 cas de vues dans les 90 derniers jours sur les shorts publics. Donc, je t'avouerai que c'est un objectif qui est quand même assez ambitieux. Ou autrement, tu as le deuxième objectif, c'est 1000 abonnés et 4000 heures de vues de vidéos publiques. Là, on parle des vidéos à proprement parler. Ou 10 millions de vues au niveau des shorts. Donc, c'est deux objectifs potentiels à atteindre. Je ne sais pas lequel on va atteindre en premier. Il va falloir que je retravaille un petit peu la stratégie qu'il y a derrière. Comment faire en sorte que, justement, on puisse avoir ou on puisse atteindre ces deux objectifs. Et cette stratégie passe déjà dans un premier temps dans le cadre de la stratégie de cette chaîne YouTube par, je pense, le contenu. Le contenu que tu proposes aux personnes. Comment est-ce que tu vas donner l'information à la personne ? Et la plupart du temps, quand on crée un prompt sur ChatGPT, on a tendance à créer un prompt assez basique. Et notamment, moi, j'utilise un outil que tu peux utiliser de ton côté qui est donc le playground que tu peux accéder quand tu crées un compte sur OpenIA. tu as un onglet Playground avec la documentation et tout ce qui va bien. Et dans le Playground, tu as cette partie-ci. Cette partie-ci te permet de créer le prompt du système que tu vas utiliser pour pouvoir générer ton contenu. Et tu vas pouvoir tester. Par exemple, je vais donner un exemple. Je vais te montrer vraiment comment est-ce que ça fonctionne. Je vais lui dire « Donne-moi des listes de side business pour les développeurs. » Voilà. « Donne-moi une liste d'idées de side business pour les développeurs. » Et donc, là, pour le coup, on n'a pas de comment dire de business. Il faut bien le décrire. Pour les développeurs dans la catégorie suivante. Voilà. Ça, c'est ton premier. C'est ce qu'on pourrait imaginer. D'accord ? C'est ce qu'on pourrait imaginer comme premier comme premier prompt. Et puis ici, par exemple, je vais prendre quelque chose que je connais bien. Économie. Voilà. Dans l'économie. Et hop, c'est parti. Tu lances ton prompt. D'accord ? Tu lances ton exemple. Alors, pour ça, il faut que… Il me l'a mis en assistant. Sauf que moi, je voulais… Voilà, j'étais user. Donc, économie. Et tu run. Donc là, ton utilisateur envoie économie. Et c'est parti. Il te génère cette liste-là. C'est très bien. Ça fonctionne très bien. Pour le coup, tu as une liste. Mais ça, ce n'est pas exploitable. C'est-à-dire que si tu balances ça dans ton application, si tu veux recevoir ces données-là, elles ne sont pas exploitables. Donc, tu vas pouvoir itérer comme ça, améliorer ton système. Notamment, hop, on va supprimer économie. Et ici, tu vas dire, ok, je veux une liste effectivement de site business pour les développeurs dans la catégorie qui sera donnée par l'utilisateur. Et là, tu vas ajouter, par exemple, retourne. Moi, retourne les informations au format json. Hop. Et puis, potentiellement, tu peux... Alors, on va faire comme ça. On va itérer. Donc, on va remettre économie. Et vraiment, cet outil-là, l'utiliser de cette façon-là, c'est quand même plutôt bien. Tu vois, là, concrètement, il a compris ce dont on lui donne. C'est-à-dire que là, bon, il ne va pas finir les tokens parce que j'ai mis ça, mais on pourrait mettre 4000 tokens et puis hop, basta à avoir toutes les informations. Et tu vois que ici, il s'améliore un petit peu. C'est-à-dire qu'il nous retourne un format json avec site business idea, avec un tableau, un tableau avec des propriétés. Sauf que toi, en tant que développeur, tu te dis, attends, moi, je ne veux pas ça, d'accord ? Je veux avoir un format particulier. Donc, format du json et puis là, pour le coup, tu lui donnes le format. Donc, on va reprendre, par exemple, ça. Ça, c'est intéressant. Hop. Et puis, par exemple, on ne veut pas la catégorie. On s'en fiche de la catégorie. On veut simplement retourner ce format-là. Et puis, hop, on n'oublie pas la fermeture du petit tableau qu'il y a ici. Et donc, à partir de ça, concrètement, quand tu relances ton nouveau prompt, avec ton nouveau test, tu vas relancer, par exemple, économie. Boum, c'est parti. Et là, il va formater le contenu de la façon dont tu l'auras, toi, décidé. Et après, tu vas pouvoir l'utiliser. Alors, il faut regarder la documentation de OpenIA derrière, bien évidemment. Mais tu vas pouvoir récupérer cette information parce que tu auras décidé de, comment dire, du format sur lequel tu veux recevoir cette information-là. Et tu peux aller très très loin. Notamment, alors tu vois ici, concrètement, tu as des informations. On va mettre développement en minuscule. Mais tu peux ajouter d'autres critères supplémentaires. Par exemple, interdiction. Interdiction de points. n'ajoute pas de commentaire à ta réponse. Tu peux interdiction ou contrainte. Voilà, contrainte. Et puis ici, tout est en minuscule. Toutes les données sont en minuscule. Toutes les données sont en doivent être en minuscule. Tu vois, et tu peux construire au fur et à mesure ton petit assistant, ton système. ici, on va reprendre un petit peu ce qu'on avait fait juste avant. Boum. Et c'est parti. Ici, tu vois, il me met tout en minuscule. Il ne me met pas de commentaire. Bon, il n'en mettait déjà pas avant, mais ça, c'est une précaution. Je t'invite à le faire. C'est n'ajoute pas de commentaire ou de conclusion, tu vois, ou de conclusion à ta réponse. C'est des, comment dire, tu vois, c'est des choses que j'ai apprises au fur et à mesure, bien évidemment. Puis, j'ai repiqué aussi à d'autres personnes parce que forcément, il faut regarder l'actualité de d'autres personnes pour pouvoir s'enrichir des informations. Mais tu vois, tu peux, grâce à ça, te créer ton prompt qui va te permettre d'avoir nombre de données. si tu veux demain créer une application qui donne une idée de business par jour à des utilisateurs, eh bien, tu peux déjà commencer à construire ton prompt, te créer une liste d'idées de business et puis, basta, c'est parti, on peut y aller. Et c'est exactement ce que j'ai fait justement pour la construction de mes vidéos, c'est-à-dire que les vidéos que je publie sur cette chaîne ici, eh bien, j'ai construit le prompt qui permet de rédiger la vidéo. Au début, je suis parti sur un prompt très simple, reprends ce contenu d'actualité, tu es un chroniqueur spécialisé dans tel domaine d'activité et tu vas rédiger une chronique de A à Z en, alors après, tu peux rajouter des petites options supplémentaires, par exemple, en vulgarisant les termes économiques, en parlant à une personne qui n'y connaît pas trop, etc. tu peux commencer à construire ton prompt sur cette base-là et au fur et à mesure que tu avances parce qu'entre les premières vidéos sur ce site business que j'ai créé et puis les vidéos d'aujourd'hui, il y a eu une évolution. Au début, j'étais très technique, ça c'est un problème que les développeurs ont, je suis resté très technique et aujourd'hui, j'essaye de donner une âme à ce prompt-là, j'essaye de donner une âme à la personne ou tout du moins à l'IA qui est en train de rédiger ce contenu-là et de fil en aiguille, au fur et à mesure, je reprends le prompt régulièrement pour faire des petits tests pour voir s'il y a plus d'engagement, s'il y a plus de vues, s'il y a plus de likes, plus d'abonnés et donc, pour le coup, de fil en aiguille, au fur et à mesure, j'augmente en fin de compte la qualité de ce prompt-là, je oriente aussi la partie éditoriale de ma chaîne YouTube et j'améliore en fin de compte la qualité du contenu au fur et à mesure. Et c'est comme ça que je crée justement ce site business. Je t'en parle régulièrement encore une fois sur le canal Telegram, donc n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Il n'y a absolument rien à vendre sur ce canal Telegram, tu regardes bien. Je l'ai fait en plus tout récemment, donc il y a encore peu de personnes, ça me laisse le temps de pouvoir discuter avec toutes les personnes, de pouvoir justement répondre à toutes les questions et puis je te partage, tu vois, là je suis en train de, je ne t'en parle pas trop sur la chaîne YouTube, mais je suis en train de créer justement la partie visuelle de l'outil que j'ai créé qui me permet d'automatiser les vidéos. En tout cas, si tout ça t'intéresse, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description et puis si tu as d'autres sujets que tu voudrais qu'on évoque sur la partie business, développeur, n'hésite pas à le dire dans les commentaires. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada